Le texte de BibleWorks Il y a une fonction qui permet de les comparer facilement C'est ici, cette fonction ToggleDifferenceHighlighting Vous voyez qu'on vous affiche automatiquement là où il y a des différences entre ces différentes versions Si on passe au verset suivant, vous voyez, c'est assez bien fait et assez précis également Au-delà de ces éditions du texte grec du Nouveau Testament BibleWorks donne accès également à divers témoins de ce texte Il s'agit tout d'abord d'un certain nombre de transcriptions de manuscrits importants Comme par exemple le Sinaiticus qui s'affiche ici Qu'on peut mettre en parallèle avec l'Alexandrinus Et ainsi de suite pour tous ces divers manuscrits On peut également ajouter des versions anciennes comme la Vulgate Ou encore la Peshitta Si je veux aller plus loin dans l'étude des grands manuscrits du Nouveau Testament Je peux utiliser ce bel outil qui est situé ici dans l'onglet MSS Manuscrits Qui m'affiche d'une part en haut une comparaison des grands manuscrits qui sont indexés par BibleWorks 10 C'est donc ceux-ci qui sont indiqués ici Voilà, si je passe au verset suivant Vous voyez qu'on m'indique les différentes versions selon les manuscrits Avec les différences qui sont surlignées En dessous vous avez la possibilité de consulter les images qui sont indexées de grands codex Notamment ici l'Alexandrinus Mais je pourrais aussi consulter le Sinaiticus Ou encore un manuscrit plus tardif mais qui est assez joli C'est celui-ci Si je veux l'afficher en plus grand Je peux le faire également Dans cette fenêtre qui s'ouvre Je peux aussi régler la luminosité ou le contraste de l'image Pour faciliter la lecture Par exemple là je trouve qu'il est un peu sombre Ou si je veux renforcer les couleurs un petit peu ici Voilà, si au contraire je veux un peu plus de lisibilité Je vais augmenter le contraste Voilà, c'est très facile à utiliser Et assez agréable également BibleWorks donne également accès à quelques appara-critiques du Nouveau Testament Si vous allez pour cela dans l'onglet VS1 Vous aurez ici notamment l'appara-critique du texte de Tischendorf Qui est assez développé Même si on est un peu perdu parfois avec les références Mais pour cela il suffit de cliquer sur un numéro de manuscrit Et nous indique à peu près à quoi il correspond ici A travers l'index Autre appara qui celui-là est très intéressant C'est celui du CNTTS C'est un appara-critique très complet Qui se voudrait à terme quasi exhaustif En ce qui concerne les manuscrits grecs du Nouveau Testament Vous voyez qu'ici par exemple Pour le premier verset de Marc On m'indique de très nombreuses variantes Avec de très nombreux manuscrits De la même manière, si je clique sur un numéro de manuscrit On me dit ce à quoi il correspond Et là où il se situe aujourd'hui Si l'on clique sur cette petite flèche Les différents témoins sont positionnés sous une forme de tableau Par siècles à gauche Et au-dessus par catégorie Selon la classification de Halland Cette appara-critique est livrée avec une fonction de recherche On peut y accéder en cliquant ici sur Search Vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre Et là vous avez différentes possibilités Vous pouvez rechercher tout d'abord Certains types de variantes Par exemple des variantes significatives Concernant un manuscrit Allez, on va dire par exemple Papyrus 11 On va lancer une recherche Voilà, on nous indique Toutes les variantes significatives Avec le Papyrus 11 Si on veut passer au résultat suivant On peut les faire défiler On peut ouvrir cette variante Directement sur BibleWorks En faisant un double-clic Autre exemple Nous souhaitons voir, on va dire Toutes les questions de Nomina Sacra Sur le Papyrus, disons le Papyrus 8 Voilà, on nous dit qu'il y en a 11 Et on peut voir ici, vous voyez Un certain nombre de Nomina Sacra Enfin, il est possible d'accéder à la paracritique Du Nestlé Allende 28 Qui est disponible sous forme d'un module supplémentaire Complémentaire Qu'il faut donc acheter en supplément au logiciel Voilà donc un peu comment cela se présente Vous voyez, vous avez le texte ici dans ce rectangle bleu Et en dessous, les variantes qui sont alignées les unes en dessous des autres Vous pouvez afficher le texte complet Et si vous voulez d'ailleurs ajouter Et mettre en parallèle Voilà, d'un côté le texte Avec de l'autre La paracritique, c'est possible Si vous cliquez sur une référence de manuscrit Bien entendu, on va vous ouvrir l'index Qui vous indique ce à quoi correspond le manuscrit Toutefois, il n'y a pas de fonction recherche Sur cet apparat critique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada